Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast. Zen et Yogi, tout un état d'esprit, à la recherche du bonheur. Ce mois-ci, je vous propose une pratique de yoga. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une tenue souple, d'éventuellement un tapis, un endroit au calme, petite couverture, bref tout pour votre confort. On va commencer par s'allonger au sol en Shavasana, c'est-à-dire les bras et les jambes légèrement écartées du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On respire naturellement, on peut fermer les yeux et prendre un moment pour centrer son attention sur la respiration. Choisissez une intention pour votre pratique de ce jour. Et répétez-la mentalement. Cela peut être, je suis ouverte au changement, je trouve la paix dans chaque mouvement. Choisissez et répétez trois fois. Prenez le temps également de choisir un objet de concentration pour éviter de dériver au long de votre pratique. Ce peut être votre respiration ou vos sensations physiques. On va doucement se préparer pour commencer les postures. Et on va tout doucement se lever pour s'installer dans la posture de la montagne. Donc les pieds légèrement espacés, les bras repoussent le long du corps. On prend quelques respirations profondes. On s'ancre dans le sol. On essaie tout au long de la pratique de rester ici et maintenant, concentré sur ce qu'on est en train de faire. On va tout doucement commencer les postures. Et on va lever tout doucement les bras, le plus lentement possible, au-dessus de la tête. On peut les entrelacer, tourner les paumes vers le ciel et s'étirer en respirant profondément. On va tout doucement relâcher les bras. On va tout doucement lever les deux bras vers le sommet de la tête à nouveau. On s'étire, on se grandit sans croiser les mains. Et on se prépare à descendre le haut du corps vers l'avant. Le torse à mi-chemin, on essaie de rester le dos droit. On peut mettre les mains sur le tibia et on essaie un maximum d'allonger sa colonne. Puis tout doucement, on va continuer de se pencher en essayant, si c'est possible pour vous, d'aller poser les mains au sol. Si jamais c'est difficile, on peut s'aider d'un objet. On essaie de bien relâcher la tête, le cou et les bras. On va tout doucement se redresser, dérouler le dos vertèbre par vertèbre. S'étirer vers le haut et revenir tranquillement dans la posture de la montagne. Toujours en prenant le temps. ... ... On va faire une fente un grand pas en arrière, avec le pied gauche. On va mettre le pied arrière à 90 degrés, on va tourner le buste sur le côté, levez les bras de chaque côté, regardez vers la main avant, on plie un petit peu le genou avant, et on s'installe dans la posture du guerrier. On va tout doucement tendre la jambe, on va basculer le buste et revenir dans la position de la montagne. A votre rythme, quand vous vous sentez prêt, on fait la même chose de l'autre côté, c'est le pied droit qui part vers l'arrière, on fait une fente, le pied à l'arrière est à peu près à 90 degrés. On pivote le bassin sur le côté, on tend les bras de chaque côté, on regarde vers la main avant et on plie un petit peu le genou, sans dépasser les orteils. On s'installe dans la posture. On va tout doucement tendre la jambe, repivoter le buste vers l'avant et quitter la posture, on reprend la position de la montagne, on relâche. Dans un mouvement lent et conscient, on va tout doucement venir s'asseoir au sol, sur ses genoux. On s'assoit sur ses talons et on vient déposer la tête au sol, dans la posture de l'enfant, on relâche, on relâche bien tout le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada On va tout doucement redresser le buste. On va passer les jambes devant soi pour s'asseoir. On va s'étirer, se grandir vers le haut et petit à petit on va essayer de descendre le bas du dos vers les jambes, vers l'avant. Quand on atteint sa limite, on s'arrête, on reste un peu. On va petit à petit Se redresser, dérouler le dos, s'étirer bien vers le haut et on va venir tranquillement s'allonger sur le dos. Les jambes et les mains légèrement espacées du corps. On relâche, on relâche bien tout le corps. Respirez normalement. ... ... ... ... ... ... Commencez doucement à bouger vos doigts et vos orteils. Prenez le temps, tranquillement, de revenir vous asseoir. Je vous invite à répéter votre intention. Exprimez également votre gratitude pour cette pratique que vous vous êtes offert. Namaste Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le !